Après nous allons reprendre avec une intervention de Philippe Nardou qui nous vient de l'Université Bordeaux-Montaine, une thèse sur l'Ingenstein, on parle de philosophie analytique juste à l'instant, mais qui ici va nous présenter un itinéraire de la modernité de Greenberg à Staggert-Avec. Merci beaucoup. D'abord je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs pour cette invitation, d'ores et déjà beaucoup appris lors de ce colloque. Je voudrais également remercier Pierre qui a accepté ce petit changement d'emploi du temps si je puis dire. Donc je vais essayer de ne pas être trop long de toute manière qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion. Alors je me suis donné comme objet de comprendre cette citation de Cabel qui m'a intrigué pendant longtemps et que je voudrais essayer de comprendre avec vous, de déplier. Alors elle m'a intrigué en réalité à deux titres. Premièrement, parce qu'elle a un mélange, elle a un côté très péremptoire évidemment, une thèse assez substantielle, c'est une chose que je peux dire, radicale. Et en même temps, pendant longtemps, je ne connais absolument pas la deuxième partie de la citation. Je pense que je comprends un petit peu mieux, mais ce n'est pas certain. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui. Et l'autre point qui est lié à ça, c'est qu'il y a un usage chez Cabel d'un concept, celui de « analyzement », en connaissance on peut dire, qui est transversal à son œuvre au sens où on le trouve à la fois pour traiter du problème de l'existence d'autrui et pour traiter du rapport qu'un art entretient avec ses conventions, disons, quand il rentre dans ce que Cabel, à la suite de Greenberg, appelle le stade moderniste de cet art. Et donc, la question que je me posais, c'est pourquoi utiliser le même concept, qui est un concept très important chez Cabel, dans ces deux contextes qui sont apparemment différents, et évidemment dans la citation, de nouveau, on voit le modernisme, l'esthétique rapporté au problème de l'existence d'autrui sous la forme d'une comparaison un peu saisissante. saisissante, je vais revenir. Voilà, donc c'est au fond ce qui m'intéresse, et disons, je ne pense pas que le problème soit purement un terme Cabel, et notamment on pourrait facilement montrer que cet usage du terme « analyzement », on le trouve chez Michael Fried, à la même époque, notamment dans l'essai qui s'appelle « Three American Panthers », mais également dans le petit essai sur Anthony Caro qui s'appelle « Two Sculptures », et donc dans un contexte proprement esthétique. Alors, ce n'est pas étonnant, puisqu'en réalité, Cabel et Fried étaient extrêmement proches au début des années 60, ils travaillent presque de concert ensemble, et donc certains des concepts qu'ils élaborent, finalement ils les élaborent presque en commun. Alors, autre, disons à rien penser, en regardant cette citation et les questions qu'elles posent, c'est qu'il y va, bien évidemment, de la validité ou la pertinence de l'approche dont la pensée de Weinberg est emblématique, ce que parfois on appelle le formalisme, etc. Et souvent on critique cette approche, et à bien des égards, je pense qu'on le fait à juste titre, mais il me semble que parfois on se débarrasse du bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, et là encore ce qui m'intéresse c'est de voir s'il n'y a pas un usage du concept moderniste et des termes qui vont avec, le concept d'autonomie, le concept de médium, je vais y revenir dans quelques instants, qui ne devraient pas être préservés, même si on ne reprend pas l'ensemble des thèses de Greenberg. Et je pense qu'en réalité, cette citation, dans sa radicalité même, est une espèce de manifeste Greenbergien, mais qui essaye de se déprendre d'un certain nombre d'appauries auxquelles se heurte, selon Cabell, mais aussi selon Fried, Greenberg. Voilà, donc en gros, le programme que je voudrais me fixer, bon, je n'aurai peut-être pas à tout dire, mais je voudrais vous donner les points de repère principaux. Donc je lis quand même la citation, je pense que vous l'avez tous et toutes lus. Le modernisme ne fait que rendre explicite et mettre à nous ce qui a toujours été vrai là. C'est presque une définition du modernisme pour ne pas dire son projet. Jusqu'à aujourd'hui, l'esthétique est restée l'esthétique des classiques, ce qui est un peu comme si nous explorions le problème d'autrui, donc en anglais c'est « other minds », l'existence of other minds, en nous servant comme exemple de l'expérience que nous avons des grands hommes ou des hommes morts. Alors, la méthode ici employée, elle est habituelle en philosophie, il s'agit de mettre en évidence un non-sens latent au moyen d'un non-sens patent. Donc, on est censé comprendre tout de suite en quoi il est absurde de traiter du problème de l'existence d'autrui de cette façon-là, et une fois qu'on l'aura compris, on comprendra qu'il n'est pas moins absurde de s'en tenir à l'esthétique des classiques, même si c'est moins patent. Alors, partons de ce qui est le plus facile, en effet, s'il s'agit du problème de l'existence d'autrui, c'est-à-dire de savoir si mon expérience est une base suffisante pour m'indiquer, me faire présumer, voire me faire savoir que je suis en présence d'un autre être humain, on peut comprendre que ce ne soit pas forcément une bonne idée d'aller puiser ces exemples chez les grands hommes ou chez les hommes morts, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas en général une expérience directe, soit que ce ne soit plus possible, soit qu'on ne soit pas appointé avec eux, s'agissant des grands hommes. Donc, si on veut poser le problème de l'existence d'autrui, probablement qu'il faut prendre quelqu'un qui n'est pas trop connu, je veux dire, et avec lequel on n'est pas trop pas appointé. Je reviendrai sur ces points dans un peu de temps. Alors, en même temps, si on voit déjà se dégager un concept, c'est celui d'expérience. Il semble que pour traiter de l'existence d'autrui, que celle d'expérience soit fondamentale, peut-être qu'il en est de même pour l'art, on dit qu'il n'y a pas de sens à compter une œuvre comme une instance de l'art auquel elle prétend appartenir si on n'en fait pas l'expérience. Et c'est vrai qu'en général, on ne dirait pas qu'on peut avoir connaissance par oui-dire de ce que telle œuvre compte comme une œuvre d'art. Alors, en même temps, ce qui fait que cette citation n'est pas évidente, c'est qu'on peut avoir envie de dire où est le problème. C'est vrai que s'agissant d'autrui, ce serait absurde, mais s'agissant de l'esthétique, pourquoi ne pas prendre des chefs-d'œuvre ? Si c'est bien de ça qu'on parle, bien sûr qu'il faut prendre des chefs-d'œuvre pour en prendre des choses qui font partie d'un canon et ensuite on va se demander ce que c'est qu'un jugement esthétique, ce que c'est que compter comme une instance du concept d'art ou une instance d'un certain concept d'art. Et pourtant, Kevel nous dit le contraire, elle nous dit c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et le modernisme nous permet de comprendre en quoi ce n'est pas la bonne approche. Alors, continuons de partir de la deuxième partie, qui est en elle-même claire, même si le rapprochement est un peu bizarre, qui dit problème de l'existence d'autrui, dit au fond spectre du problème traditionnellement appelé scepticisme. Donc le problème traditionnel du scepticisme s'agissant de l'existence d'autres esprits, c'est comment est-ce que je sais que je suis en présence d'un autre esprit ? Donc à supposer que j'en sois un, moi, comment est-ce que je sais que je suis bien en face d'un autre esprit ? Et alors là, vous avez les scénarios sceptiques traditionnels, qui me dit que je ne suis pas en présence d'un motomate, d'un alien, tout ce que vous voulez, etc. Et là, le scénario est modelé, transposé sur l'enquête épistémologique traditionnelle portant sur l'existence d'objets matériels. C'est-à-dire, au fond, sur le problème de l'existence du monde externe. Donc j'ai cette bouteille sous les yeux. Toutes les conditions sont réunies pour que je puisse savoir que cette bouteille est là, sur la base de ma perception de cette bouteille. Et c'est là que le sceptique, évidemment, va dire, justement, même ça, je ne vais pas le savoir. De la même façon, s'agissant d'autres esprits, il faut quelque chose comme un cas optimal, et le sceptique nous dira, même ça, je ne vais pas à même de le savoir. Alors j'introduis cette notion de cas optimal tout de suite, parce qu'elle est essentielle pour comprendre la fin de la citation. Pourquoi est-ce que, s'agissant du problème d'existence du monde extérieur, pourquoi il faut prendre comme exemple notre expérience d'objet comme une bouteille, par exemple ? Eh bien parce qu'on peut concevoir que nous soyons tous à égalité dans la discrimination des bouteilles en plastique. Je veux dire par là que si j'avais dit que j'ai sous les yeux un ordinateur sophistiqué fait au Japon il y a deux ans et qui possède telle ou telle caractéristique, nous serions déjà plus à égalité. Certains pourraient être plus experts que d'autres dans la connaissance de ce type d'objet et donc peut-être aussi dans la discrimination. Donc le sceptique, mais aussi le philosophe dogmatique que le sceptique essaye de prendre en défaut, ne prendra pas comme exemple un objet qui aurait quelque chose de spécial. Il faut que ce soit un objet générique, un objet quelconque. Donc une bouteille d'eau, on pourrait faire la liste des objets génériques qui apparaissent dans les enquêtes epistémologiques traditionnelles. Parfois c'est une tomate, parfois c'est un stylo plume, parfois ça peut être la propre main de celui qui réfléchit, etc. Donc il faut que ce soit un objet générique, c'est-à-dire un objet qui n'a rien de spécial, qui soit tel que si on doit connaître quoi que ce soit, on connaîtra ça. Et sans quoi, le conclusion sceptique ne pourrait pas se généraliser. Si on arrive à me démontrer que je ne peux pas, sur la base de ma perception, conclure que j'ai bel et bien affaire à un tilleul, je serais tenté de dire « oui, et alors ? » Tout ce que ça fait, c'est mettre en évidence mon manque d'expertise et mon incapacité à discriminer les tilleul. Donc ça nous met peut-être un petit peu déjà sur la voie pour comprendre la deuxième partie. Alors, pour rentrer plus dans le fond de l'affaire, dans l'article en question de la décomposition de la musique, Kavel soutient qu'une des caractéristiques du problème qu'on peut intituler modernisme, une des caractéristiques du stade modernisme dans lequel un art entre, c'est ce qu'il appelle le problème de l'imposture. Alors en anglais c'est « fraudulence », le problème de la fraude. Et il soutient que dans la phase moderniste, « ce problème prend une acuité nouvelle ». Alors on est tous familiers au fond de ce problème. Il y a quelques années, il y avait une exposition de Jeff Kuhn et il y avait la moitié des articles qui étaient intitulés « génie ou imposteur », ce genre de choses. Donc problème de la sincérité au problème de l'imposture éventuelle, qui en un sens et pas sans rapport avec un problème sceptique. De la même façon que je peux me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de manipuler les apparences de telle manière que je crois être en présence d'un être humain quand je suis en présence d'un automate, peut-être que je peux me demander s'il n'y a pas des instances qui me manipulent de telle manière que je crois être en présence d'une nouvelle sculpture, d'une nouvelle peinture, alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Alors l'idée que le modernisme ne fait que vendre ça explicite, ça veut dire que ça a toujours été vrai. Simplement, on serait, pour ainsi dire, forcé de nous confronter de manière inédite à ce problème, à ce problème de la fraudulence, de la fraude de l'imposture. Alors, comment est-ce que Cavel explique ça dans cet essai ? Eh bien, il en vient à une caractérisation du modernisme qui consiste à dire, en fait, le propre du modernisme, le propre de la phase moderniste d'un art, c'est que l'art en question ne peut plus se reposer simplement sur une tradition. Ca veut dire quoi exactement ? Ca veut dire qu'il ne peut plus tenir pour acquis un certain nombre de conventions primordiales à l'aune desquelles, jusqu'à présent, quelque chose pouvait compter comme étant une nouvelle instance de l'art en question. Alors, comme d'autres penseurs dans cette tradition, si je peux dire, Cavel introduit le concept de médium. Et il dit au fond, ce qui caractérise le stade moderniste d'un art, c'est qu'on ne sait plus a priori ce que sont les médias, ce qui est le médium et de l'art en question, ou ce que sont ces médias. Et ça veut dire quoi ? Ca veut dire qu'on ne peut plus se reposer sur eux comme on le faisait avant. Alors, c'est là qu'il entre dans une discussion implicite avec Greenberg. Et sans vraiment citer Greenberg, en fait, il le critique de façon assez claire, mais tout en conservant ce moment d'aperçu de Greenberg. Alors, une des choses sur lesquelles il met l'accent, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que le modernisme, c'est les premiers signes, les prémices de l'épuisement des médias. Au contraire, c'est le moment où il est devenu plus urgent que jamais d'inventer de nouveaux médias, de nouveaux médiums. Simplement, tout se passe comme si la tâche de l'artiste, c'était plus simplement de composer dans un médium donné, mais de composer le médium lui-même. Comme si vous ne pouviez plus produire une nouvelle instance d'un art sans produire un nouveau médium. Et il réfléchit à ce titre sur la notion de série, de genre, de cycle, et notamment sur l'existence de séries dans l'art moderniste des années 60 en peinture. Trop le temps de rentrer là-dedans, mais qu'est-ce qu'un médium ? Alors là, il se départit d'un peu supposé de Greenberg. Greenberg est assez subtil, mais dans certains textes au moins, il semble identifier le médium à l'ensemble des caractéristiques physiques essentielles d'un art. Donc parfois il semble suggérer que chaque art aurait sa base matérielle essentielle, et que le modernisme, ce serait le processus d'autocritique progressive, enfin progressive, le processus d'une autocritique qui se développe, par laquelle, autocritique par laquelle un art atteint progressivement de plus en plus à son essence, circonscrit progressivement son essence, en se débarrassant de tout ce qui n'était pas essentiel à son médium, entendez, tout ce qui était, au fond, périphérique par rapport à sa base matérielle. Alors, c'est ici que des critiques comme Fried mais aussi Caval se séparent de Greenberg et proposent une conception alternative du médium. Alors, c'est chez Caval que c'est le plus clair, justement, et Caval dit au fond, un médium, c'est non pas un matériau ou une base physique, mais c'est une certaine application caractéristique des propriétés physiques d'un art qui est telle qu'elle a eu valeur d'automatisme. Il dit, en musique, ça serait la forme, en littérature, ça serait le genre, et donc par exemple en musique, les médias de la musique, ça serait la forme sonate, la marche, la fugue, etc., et non pas le son lui-même, qui est l'idée avec laquelle flirte Greenberg régulièrement. Alors, que veut dire qu'on ne sache pas ce qu'est le médium a priori ? Ça veut dire qu'au fond, l'artiste ne peut plus se reposer sur un médium ayant valeur d'automatisme, il ne peut plus le tenir pour acquis, et il lui faut donc, tout se passe comme s'il devait inventer un médium. ayant en tête des exemples comme Pollock, etc., comme s'il fallait instituer une nouvelle manière de peindre, d'où le rapport avec cette question de la fraudulence, puisqu'évidemment, de la fraude, de l'imposture, puisqu'évidemment, s'il faut tout faire, pour ainsi dire, le risque est total. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la phase prémoderniste, la question c'est, est-ce que c'est une bonne sonate ? Est-ce que c'est un bon sonate ? Une fois qu'on est entré dans la phase moderniste, c'est même plus ça, c'est, est-ce que c'en est ? Est-ce que c'est de la poésie ou pas ? C'est pas, est-ce que c'est un bon poème ? Est-ce que c'est de la poésie ? Même chose pour la musique, etc. Alors, je vous donne un exemple qui a retenu l'attention aussi bien de Greenberg, de Fried et de Canel. Il s'agit des sculptures d'Anthony Caro, sculpteur britannique, au début des années 60. Donc je vous en montre quelques-unes. Bon, celles-là sont assez célèbres. Et donc Caro étant mort en 2013, il y a eu pas mal de retrospectives récemment. Et là, pour le coup, il s'agit de toute autre chose, il s'agit des dernières sculptures de Caro, donc juste avant qu'il décède. Alors, j'en viens à la description de Cavell, et qui peut-être peut servir aussi de base pour une discussion. Donc, dans un autre essai de Must Women What We Say, Cavell écrit ceci. Il dit, je dis que les sculptures en assiette Caro comptent, et cela soulève pour moi la question de ce qu'est la sculpture. J'avais cru, comme tout le monde, je suppose, penser, postuler, imaginer, mais il n'y aura pas de mots absolument juste. Et cette chose elle-même doit demander une explication philosophique. J'avais cru qu'une sculpture était quelque chose de travaillé, taillé, retouché, polié, etc. Mais qu'un carreau se sert de barre, de poutrelle, de plaques d'acier qui ne travaillent pas, etc. Je ne vais pas vous relire tout le passage, mais le point important, c'est que c'est une suite dénoncée qui commence par « J'avais cru ou j'aurais tenu comme allant de soi que, si on m'avait demandé, j'aurais dit que… » Et, à chaque fois, le critère n'est pas satisfait par la sculpture de Caro. Alors, pourquoi cette longue liste ? Parce que cela met en évidence ce problème dont il est question dans la première citation, qui est le suivant. Sur quoi peut reposer la conviction que c'est de la sculpture ? Si tous les critères qui paraissaient nécessaires pour compter comme étant de la sculpture, en fait, sont ignorés, voire invalidés. Alors, on voit ici qu'il ne s'agit pas du tout pour Cavell d'être sceptique sur, je dirais, la question de la conviction esthétique. Le point de départ, c'est au contraire, c'est-à-dire qu'il est convaincu que c'est de la sculpture. Mais le prix à payer, c'est qu'il ne sait plus ce qu'est la sculpture. Donc, j'insiste sur ce point, parce que cela veut dire qu'il n'est pas du tout dans la même optique qu'un Arthur Danto ou d'autres, qui, eux-mêmes, ont un propos, on pourrait dire, sceptique, mais qui est d'un tout autre type. Alors, c'est ici que je pense qu'on commence à s'approcher du point essentiel. Donc, il dit ceci, il dit, le problème que ce fait soulève pour moi, c'est précisément pas de décider si c'est de là, je veux dire de la sculpture, ni de trouver une définition de la sculpture qui fasse des morceaux créés par Carreau, des cas limites, des sculptures, ou des sculptures dans quelque sens élargies. Le problème, c'est que je suis, pour ainsi dire, coincé par le fait que je sais que c'est de la sculpture, au sens où tout objet est de la sculpture. Le problème est que je ne sais plus ce qu'est la sculpture, pourquoi je donne à quelque objet que ce soit, plus le plus central ou le plus traditionnel, le nom de sculpture. Autrement dit, il y a un doute, mais le doute, il est rétrospectif. Il porte sur ce qu'on aurait pu croire être l'essence ou les conditions nécessaires pour compter comme étant de la sculpture. Donc, comme il le souligne au début de cette citation, il ne s'agit pas du tout de dire, bon d'accord, c'est un cas marginal, il faut avoir des concepts un petit peu poreux, élastiques, flexibles. Non, ça fait problème pour savoir de quel droit on n'a jamais pu appliquer le concept de sculpture. Alors, ici, on commence à voir ce qu'il veut dire, je pense, quand il dit que le modernisme met à nu quelque chose qui a toujours été vrai, qui est vrai en général, mais, pour ainsi dire, il rend ce phénomène inévitable. Il nous confronte avec ce fait. Alors, dans d'autres passages, Caval, de toute façon, je dirais plus ramassé, mais qui est utile de formuler le même point, il dit, au fond, les sculptures de carreaux ne sont pas sculptées. On ne peut pas dire qu'elles étaient sculptées. Donc, ça veut dire que l'énoncé, les sculptures sont sculptées, même celui-là n'est pas analytique. Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire que n'importe quoi peut être de la sculpture ? Alors, c'est là que Danto dirait, ben oui, c'est ça la leçon. Bien sûr que n'importe quoi peut être de la sculpture. Et Danto dirait, on n'a même pas besoin de philosophe, parce que l'art a lui-même administré la preuve. Prenez la Brillo Box ou un Roll ou des choses comme ça. La production, ou même l'urinoir de Duchamp, etc. Ces productions ont elles-mêmes fait office de réflexion philosophique. Elles ont établi, une fois pour toutes, que n'importe quoi peut être de la... Ce n'est pas du tout ce que dit Caval, mais je pense qu'il le rend intéressant. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on a un problème sur les bras, parce que d'un côté, il n'est pas vrai que n'importe quoi puisse être de la sculpture, et d'un autre côté, il semble que les sculptures de carreaux ne soient pas sculptées. Pour reprendre les termes que j'ai utilisés précédemment, Ca veut dire que les quelques sculptures que je vous ai montrées... Les premières, je veux dire... Caval les voit comme l'invention d'un nouveau médium. Des sculptures, évidemment. Parfois, il faut entendre que la notion de série, de sérialité, est inscrite dans cette production. C'est-à-dire, parler d'automatisme, d'un nouvel automatisme, d'un nouveau médium, C'est dire que celui qui produit une œuvre comme ça peut en produire plusieurs, et en produira plusieurs. Mais, il n'est à guère qu'au sein du médium que vous puissiez justifier conditionnellement votre conviction. C'est-à-dire que vous pouvez dire, si ça c'est de la sculpture, alors ça c'en est aussi, etc. Mais, si vous en prenez une au hasard, si vous posez la question de savoir pourquoi ce médium vaut comme un médium de la sculpture, il y a une difficulté conceptuelle. Et encore une fois, ce n'est pas la question, est-ce que c'est de la bonne sculpture ? La question c'est, est-ce que c'est de la sculpture aucunement, en rien ? Et c'est ça, la radicalisation du problème esthétique qui serait accomplie par le modernisme, selon Caval. Alors, tout à l'heure je parlais du scepticisme par rapport à l'existence d'autrui. Vous voyez qu'il y a déjà une différence, même avec le scepticisme, à l'égard de l'existence d'autrui. Parce que de prime abord, s'agissant d'autrui, c'est-à-dire la question de savoir si j'ai affaire à une nouvelle instance du concept d'être humain, en général, même le sceptique se raccroche à l'idée d'une certaine apparence canonique, à savoir la forme du corps humain. Donc dans le scénario sceptique traditionnel, je me dirais qu'il semble que je sois confronté à une forme humaine, mais est-ce que c'est une base suffisante pour en conclure plus ou bien en présence d'un autre être humain ? Mais il y a au moins l'apparence. Ça ressemble à un homme. Tandis que là, le problème est plus radical puisque même l'apparence n'est pas donnée. Rien ne vous indique a priori à quoi ça doit ressembler pour être de la sculpture. Donc c'est comme si, pour poser le problème sceptique, on pouvait prendre un alien qui ressemble à un alien, et puis qu'on puisse dire, mais alors, qui nous dit que c'est lui un être humain ? Donc il y a un décalage manifeste avec non seulement l'enquête portant sur l'existence du monde extérieur, mais avec l'enquête portant sur l'existence d'autrui. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'Avel lui-même assume ce genre d'enquête. Il n'est ni sceptique ni philosophe épistémologue traditionnel essayant de surmonter le scepticisme. Mais, simplement, ce que j'essaye de suggérer à partir de ce qu'il dit, c'est qu'il y a une relation interne entre l'enquête sceptique et ce que le modernisme révèle du fonctionnement des concepts. Alors, je prends une minute pour faire un rapprochement qui a été fait par un autre philosophe qui a été collègue de Caval pendant mon temps, Hilary Putnam, dans un texte du début des années 2000, il a comparé ses premiers écrits à lui, Hilary Putnam, au début des années 60, 62, 63, à certains passages des Bois de la raison de Caval, de Claim of Reason. Et je voudrais revenir un instant sur ce point parce que ça me paraît particulièrement intéressant. Alors, les écrits auxquels il fait allusion, lui, Putnam, peuvent paraître lointains par rapport à la question qui nous occupe. Il s'agit des articles qu'il a écrits en 1962 pour critiquer le positivisme logique et plus précisément pour critiquer la compréhension que se faisaient les positivistes logiques, à commencer par Reichenbar ou Sigrun Baum, des révolutions scientifiques. La révolution scientifique en question, enfin la plus prégnante, étant le passage, la transition opérée par Einstein en 1915. Alors, quel est le rapport ? Eh bien, ce que montre Putnam dans les articles en question, c'est que il n'est pas si évident que ça de définir ce qu'est un concept ou de définir ce qu'est la signification d'un terme conceptuel, de telle manière que vous ne soyez pas obligés de dire que la physique relativiste change la signification des termes. Donc, prenez le terme de distance, par exemple. La théorie de la relativité générale nous enseigne que, c'est désormais un peu pas accepté, que l'espace physique a une courbure non seulement variable, mais négative. Donc, il obéit à une géométrie non euclidienne. Donc, ça veut dire que la distance, la métrique de l'espace physique n'est pas une métrique euclidienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la métrique euclidienne ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Putnam montre que, d'après les positivistes logiques, vous êtes obligés de dire qu'on a changé de définition, que les termes ont changé de sens, et que, par exemple, il n'y a plus de sens à parler de ligne droite, comme on en parlait avant, etc. Et Putnam dit que ça ne peut pas être vrai, parce que ce qu'a fait Einstein, c'est étendre, projeter le concept de ligne droite. Le résultat de cette projection, c'est le concept de géodésique. Et tout se passe comme s'il avait discerné, dans la notion de géodésique, l'ancien concept, l'ancienne notion de ligne droite, et il l'a étendue. Et tout cela, non seulement était parfaitement naturel, mais ça a été immédiatement accepté. Alors même que ça violait les critères qui étaient admis sur ce que c'est qu'une ligne droite. Donc vous voyez que le cas est relativement analogue à la description que fait Cavell des sculptures de carreaux. C'est-à-dire qu'il y a une projection naturelle d'un concept, celle du concept de sculpture, et en science, il y a une projection naturelle du concept de distance. Et ce qui est certain, c'est que cette transition, cette projection, ne peut pas se faire au moyen d'une règle. Donc soit vous dites que c'est arbitraire, n'importe quoi peut devenir distance désormais, soit vous dites que la transition est à penser autrement. Alors, je ne suis pas du tout en train de suggérer que les cas sont identiques ou même parallèles. Évidemment que le jugement ou la conviction que c'est une sculpture est, pour toutes sortes de raisons, problématique, en un sens, où le jugement que la métrique de l'espace physique est non euclidienne ne l'est pas. Il n'y a pas le même consensus, et ça reflète évidemment le fonctionnement de ces différents types de jugements. Mais ce qui est commun, c'est que si tout changement conceptuel requerait un changement de règle, ou un changement de critère, alors on ne voit pas à l'onde de quoi ces objets contrats comme des sculptures, ou à l'onde de quoi on pourrait dire qu'Einstein ne joue pas sur les mots quand il continue d'utiliser des termes comme métrique ou distance, etc. Alors, j'ai presque fini. Pour bien faire, il faudrait revenir au problème de l'existence d'autrui, et voir pourquoi le concept de reconnaissance s'impose dans ce domaine, et pourquoi jusqu'à un certain point, il s'impose également dans le domaine esthétique, même s'il y a aussi des différences. Alors, je vais aller très vite, on peut peut-être en parler après, mais Cavell, dans les voies de la raison, essaye de voir jusqu'à quel point l'enquête qui porte sur l'existence du monde extérieur peut être tout à fait transposée au cas de l'existence d'autrui. Et il met en évidence un certain nombre de limites. Alors, pour faire bref, les limites portent sur la notion d'objet générique, celle que j'ai introduite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est essentiel au dispositif sceptique classique, quand il s'agit du monde extérieur, que l'objet puisse être dit quelconque, parce que ça vous permet de généraliser la conclusion. Si je ne sais même pas que là, il y a une bouteille sous mes yeux, alors je ne sais rien du tout. Intuitivement, c'est ça qui est problématique s'agissant d'autrui. Même si je me suis convaincu que ce que j'ai sous les yeux, c'est peut-être un automate, ça ne me dit pas encore qu'il n'y a que des automates dans cette salle. Ne serait-ce parce que certains peuvent se lever et me dire « Oui, bien sûr, mais lui, c'était un automate. » Donc la généralisation va être plus compliquée. Et de la même façon, ce n'est pas parce que je me serais convaincu que ça, c'était une supercherie, que je pourrais, si facilement que ça, généraliser. Et dire « Mais en fait, je ne peux jamais être convaincu de quoi que ce soit, mais on a n'importe quel objet à l'âge moderniste. De toute façon, puisque n'importe quoi peut être de l'art, comment pourrais-je être sûr que je vais s'en aller ? » Alors, ici, le concept de reconnaissance fait signe vers le fait que l'objet que je reconnais n'a pas la même inertie, évidemment, que l'objet matériel. Donc, mettons que je refuse de reconnaître comme un être humain, un être humain que j'ai sous les yeux, ou que je refuse de reconnaître, d'accepter comme étant de la sculpture, ce truc-là, je dis « Non, c'est juste la ferraille, ma fille aurait pu en faire autant. » La différence, c'est que l'être humain à qui j'ai dénié cette reconnaissance, lui a connaissance de ce qu'il est un être humain. Et de la même façon, d'autres êtres humains auront connaissance, à supposer que ce soit de la sculpture, de ce que c'est que la substitute, du fait que c'est de la sculpture. Et donc là, le cas est différent, parce que si je n'accepte pas ce qui est à accepter, tout se passe comme si j'évitais quelque chose. On dit souvent, pour caractériser la critique, en disant que, oui, il est question de critique d'art, mais le jugement nous juge. Donc utiliser le terme de reconnaissance, ça permet de dire deux choses. D'une part, que la conviction ici, elle n'est pas étayée par des critères ou par des règles, bien qu'elle ne soit absolument pas arbitraire. Et d'autre part, il y a une espèce de circularité entre la reconnaissance de l'objet et puis la reconnaissance de soi. C'est-à-dire par là que, au fond, ne pas reconnaître un autre être humain, alors qu'on est en présence d'un être humain, c'est trahir son propre défaut d'humanité. Il y a une façon de ne pas reconnaître une nouvelle instance d'intégrité artistique, c'est trahir son manque d'intégrité artistique. Si c'est vraiment de la sculpture, le fait de ne pas la reconnaître, on dit long sur moi. Et c'est là qu'il y a cette logique de la reconnaissance qui, je pense, s'introduit et qui explique que, jusqu'à un certain point, on puisse faire un paralysme, même s'il y a des limites dont certaines... j'ai déjà pu les indiquer. Je ne veux pas être trop long où je m'arrête et puis on peut éventuellement discuter plus sur ce nombre de ces points. Merci. 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 Merci.